famille les bandits du cnrd avec l'argent de contribuables guené ils avaient pris des hôtels de luxe et bon je suis en live bien donc les bandits c'est comme le cas de new york quand ils étaient venus ici lorsqu'on a su qu'ils étaient aux premières venues ici on a été les bandits ont changé d'hôtel les bandits du cnrd ont changé d'hôtel et c'est le cas de paris où ils étaient logés nos compatriotes les ont repéré donc ils ont changé encore malgré qu'ils ont payé ils vont perdre l'hôtel ils vont perdre l'argent qu'ils veulent vous réservez vous payer c'est fini maintenant nous demandons à tous nos compatriotes guenéens de nous donner les informations où se trouvent les bandits du côté de paris baouri les ousmann gawal l'hôtel où ils sont logés vous pouvez écrire à agi ou la page de ce kou kunduno vous pouvez écrire à la page officielle de fndc vous pouvez écrire à mes pages ma guinée d'abord ma guinée 224 le général 5 étoiles écrivez nous on doit repérer ces bandits là du côté de la france pour dire que leur pagaille de conakry ça ne doit pas se passer en europe donc n'hésitez pas à nous contacter contacter à dj le king benito mamoudou sila paï koussare tidiane la puissance tout là bas si vous avez des informations où les bandits sont logés contactez nous et on ira les accueillir il peut pas dire qu'ils sont les responsables d'un pays et puis viennent à paris pendant ces jeux et que les guinéens nos compatriotes ne doit pas les voir là ils ont menti là seulement ils ont menti donc fait tout vous allez repérer ces gens là je sais qu'il ya d'autres qui ont peur n'ayez pas peur si vous avez l'info contactez nous tranquillement tranquille et nous nous savons comment nous allons gérer ça c'est pour le bien du pays c'est pour le bien du pays c'est bandit là vous avez écouté ousmann gawad vous vous l'avez écouté sur rfi sur france 24 le connerie qu'il a vomi concernant l'arrestation des fonikimangé concernant la mort de feu général sadiba donc c'est pour vous dire que ces gens là c'est des voyous nous devons les corriger un peu nous devons corriger ces bandits là voilà donc ça c'était entre parenthèses on continue famille ce pays l'a fait pitié depuis l'arrivée du cnrd vous avez vu le communiqué de l'état-major des forces armées signé ibra ma souris signé ibra ma souris bangoura chef d'état-major général des forces armées que dans un monde de stabilité et de la sécurité des nations sont continuellement mis à l'épreuve qu'il est de notre dévoi de rester résolument vigilant et proactif dans cet état d'esprit de responsabilité et de détermination que nous avons annoncé je vais même parler tout au fait c'est l'armée guinéenne même j'ai pitié c'est à dire ces deux gendarmes qui sont en train de vous malmener comme ça deux gendarmes deux petits gendarmes parce qu'il ya des grands gendarmes j'ai un grand respect pour la gendarmerie pour la gendarmerie guinéenne mais c'est deux petits gendarmes qui sont en train de vous malmener banna et il ya min parce que mamadou lui contrôle absolument rien il ne contrôle absolument rien le ministre de la défense c'est il ya min bis il faut avoir pitié de nos soldats vous êtes venus ici vous avez détruit tous les groupements quel vigilance dont vous parlez quelle sécurité dont vous parlez seront connus vous avez détruit seront connus vous avez dissous seront connus vous avez dissous samoria vous avez dissous presque batta g de quoi vous parlez vous voulez bouffer l'argent de guiné vous fait mais foutez nous la paix bis parce que moi je vous considère comme homme princesse garçon princesse kai garçon princesse fema bisnara ibrama souri bangura l'acteur chef d'état major et n'a falakami princesse à wabi snara souri nanadi mais ibrama souri bangura et narama kammer princesse souri domaine à tamadé mais souri naranaba matamou natan colo mamadira nari officiel vous n'avez pas honte vous êtes venu dissous tous ces groupements de quel groupement dont vous parlez encore de quelle unité d'intervention la jeune améri aujourd'hui on voit les unités qu'ils ont aujourd'hui les armements qu'ils ont les équipements bis et brille était fini garçon princesse nana quoi et il a téma il a gourou ma la guiné souri loup tranquille sonne aura foutez barabou au bar et birif indi geli mani ils sont tous devenus des prisonniers au bar et riba la guiné souria depuis que vous parle le pays n'est pas menacé la guiné n'est pas menacé on n'a pas de problème avec la côte d'ivoire on n'a pas de problème avec le mali les djihadistes c'est derrière derrière mobti là-bas de bamako en venant vers courrier malais on n'a pas de problème on n'a pas de problème avec le sénégal ni la guiné bissau on n'a pas de problème avec la sénégal on n'a pas de problème avec le libérien de quoi vous parlez bien vous parlez de voilà tous ces mouvements là dans le pays il ya l'insécurité totale chaque jour comme si le ministère de la sécurité bachir qui était militaire ne fait pas de rapport au lieu de venir nous embrouiller au lieu de faire de communiquer bidon mais pourquoi vous ne parlez vous ne parlez pas de l'insécurité dans le pays combien de personnes il ya une journaliste même pas deux jours son mari a été tué donc vous ne faites pas de rapport sur l'étendue du territoire il ya eu combien de braquages la semaine passée là la gendarmerie est là pourquoi la gendarmerie est là pourquoi il ya tous ces braquages et tous ces équipements c'est à dire franchement on est fatigué de vos bêtises on est fatigué de vos bêtises l'insécurité totale depuis l'indépendance les équipements que la gendarmerie a du jamais vu même la côte d'ivoire peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas ces équipements la gendarmerie c'est presque sur le plan national dans un état sérieux bala samoura on doit le mettre dedans comment recommandement de la gendarmerie regardez le taux de criminalité aujourd'hui dans le pays le taux de vol bachir ministre de la sécurité et militaire en plus c'est comme ça c'est comme ça la sécurité était au temps du président facondé le ministre d'amantan lui lui c'est il était un civil mais regardez votre temps on tue les guinéens et vous flanquer maintenant vous sortez qu'on communiquez vous allez et former des groupements ils vont aller avec le et puis on parle même de prime voilà ils sont quoi mais et la sécurité des guinéens et les guinéens qu'est ce que vous allez sécuriser c'est quoi vous allez sécurité et sécuriser je vais savoir bis garçon princesse en princesse sorry princesse parce que ça remis tana à un et vraiment sur le bangura et il a téma et il a gourouma et il finit ma allo et niengé et vraiment sur le bangura chef d'état major je dis concernant ta formation vous êtes un militaire plein vous n'êtes pas un bon militaire et la mentir mais c'est devant vous qu'ils ont détruit deux gendarmes bala samoura et idiamine ont détruit l'armée qui n'est devant vous au dehors à l'hôte à chame mou fan même si vous aimez d'un bouillard vous n'avez pas pensé à l'avenir de notre armée est ce qu'il ya une armée aujourd'hui et ben au pire fini guinéra vos vos patrons c'est-à-dire vous vous meilleurs là ils sont en train de les tuer soir yéribara faka soir yéribara faka non je dis ibrama soribangura para ap ça dit il est tellement énervant et vraiment soribangura toi tu es là des petits gendarmes ils viennent ils te font monter qu'est ce que ces gens l'ont fait au sein de la jeune amérique un groupe de vous rien un groupe de vous rien je dis bien un groupe de vous rien qui n'ont absolument rien apporté mais allons-y seulement tout ce que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous ça va bien se retourner contre vous voilà on va continuer du côté de de paris et tous les guinéens doivent se mobiliser d'ailleurs je vous ai dit pour un état où il ya de sérieux on ne pouvait pas prendre qu'au chef du gouvernement pour vous dire que baouri n'a pas de boulot à faire nous avons quelle équipe qui va les compétire les jeux qui va honorer la guinée match contre nouvelle zélande nouvelle zélande et il ya quelques jours il est en train de faire la bouche quoi ils ont battu argentine nouvelle zélande et n'ont pas pu gagner maintenant plus de 140 combien de personnes et dans cette délégation encore qu'on a un grand paix dedans c'est à dire le sérieux a quitté notre pays il faut qu'on se dise la vérité le sérieux n'existe pas c'est des bonnariens qui ont le passeport de service guiné le passeport de service ce n'est pas donné à n'importe qui c'est des gens qui vont chercher des grands marchés des grands contrats pour le pays mais comment la guinée peut bouger ceux qui doivent aller chercher les partenaires les marchés sont là bas n'ont même pas accès au palais qu'on se les grimper ah non mais franchement regardez en côte d'ivoire il ya des gens comme grand paix qui font rire vous avez vu qui en côte d'ivoire qui a le passeport de service ivoirien vous pensez que le présent ouattara n'a rien à faire il va prendre le passeport de service pour donner à des guignol non mais franchement la guinée est tombé bain parce que les gens pensent que non 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 et avoir maman d'ibara fait faille raba à la guinée makinikini je ne sais pas comment les gens réfléchissent dans ce pays là moua mentalité n'a dit une nation c'est du sérieux une nation c'est le mérite une nation c'est pas sentiment ah voilà grimpé aïki nana moura borgirastika mayare ou depuis qu'on les a donné le passeport qu'est ce qu'ils ont donné à la guinée qu'est ce qu'ils ont apporté culturellement pour autant il ya des guinéens là bas on les donne des passeports de service aujourd'hui ils vont aller chercher des grands marchés aller chercher des investisseurs nebri naboro ils n'ont même pas accès et on prend tout un gouvernement qu'ils vont aller aux jeux vous avez vu les autres pays le mali qui a même de bons compétiteurs vous avez vu le mali envoyer le premier ministre le mali vous les avez vu banne de comédiens transition transition rien ne va dans le pays vous êtes là des grosses dépenses seulement les hôtels qu'ils ont pris là bas à de se faire voir bauri fou quoi là bas borgola seul pouvait partir c'est le département de borgola borgola seul pouvait accompagner est ce qu'on a une équipe de football qui pouvait qu'il peut compétire il n'y en a pas basketball y en a pas dans quelle discipline on va dire aujourd'hui à notre équipe ils peuvent même décrocher des médailles mais le guinéens c'est la démagogie qu'ils aiment le guiné n'aime pas non dit ça c'est à dire eux même ils sont perdus mais nous louer n'a sa fait qu'irama naroro parce qu'ils ne comprennent même pas la situation du pays les vieux qu'on insulte et là n'est en fatah n'est en fait colo mais les voyous sont venus insulter les vio là pourtant les vio là ils ont un savoir-faire on a connu ici ebola mais notre économie la guiné frontière fermée notre économie parce que ces vio là leur savoir-faire leur carnet d'adresse nana nuborg rastiga mayare c'est pas question d'être jeune des jeunes voleurs qui sont là aujourd'hui qui roule dans des grosses voitures n'yengé keremé yirade et n'a fala vieux n'yengé soukouma au moins n'ata pompière petite kerenana na yira awa etan aourkapé donc mouyena tima pour entretenir ces gens je vous ai dit bala il ya quelques mois non il a acheté rajuro va sortir des innes pour donner à sa copine les amara on n'en parle pas bon c'est vraiment mindé ça dit des questions qu'on doit se poser on vient vous êtes venus vous avez enlevé une équipe vous dites que ce gouvernement c'est des vauriens vous dites que non la guiné souffrait il n'y avait pas de démocratie il n'y avait pas de sécurité vous vous êtes venus vous qui faites bien vous qui luttez contre la corruption mais sous le temps de ceux dont vous appelez les voleurs les guinéens disait ali amdoulila ils avaient le courant 24 heures 19 1200 personnes que vous avez mis à la retraite tous ces fonctionnaires étaient payés parce que c'est des guinéens qu'ils nourrissent mais vous vous êtes incapable aujourd'hui de prendre même 500 jeunes à la fonction publique après avoir mis 19 1200 où est la bonne gouvernance où est le changement et quand ousoumane gawal se flanque que la monnaie guinéenne elle est elle est stable et monnaie guinéenne et les guinéens vous mettez 19 200 personnes vous êtes incapable de payer les fonctionnaires 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire vous êtes incapable de les payer et vous avez le kilo devant les occidentaux mais de qui vous vous moquez de qui vous vous moquez et ils sont là que voilà les leaders politiques ils veulent pas le cadre de dialogue nanani nanana j'ai dit aux leaders politiques tant que vous êtes assis les voyous là ne vont pas vous respecter mamadie a pris les armes pour prendre le pouvoir vous vous pensez que c'est le dialogue qui va faire partie mamadie vous n'avez absolument rien compris je vous ai dit mamadie est conscient qu'il a tué le 5 septembre était les coeurs partagés les bandits sont en train de signaler mamadie est conscient que le 5 septembre c'est qu'il a fait où sont les corps de plus de 200 et quelques soldats les corps sont où mamadie est conscient de ça aujourd'hui c'est le procès de de cndd ce n'est pas le président d'adis qui sont devant la justice guinéenne donc le bandit est conscient de ça ce n'est pas le premier ministre docteur cassori et son gouvernement aujourd'hui les hauts responsables en prison le bandit il est conscient de ça de la manière il a fait partie le présent qu'on est par la force c'est cette force qui fera partie le voyou mais si vous pensez que c'est les dialogues les beaux discours vous vous fatiguez les leaders politiques et dire que vous allez attendre le 30e de ça vous voyez aujourd'hui ils sont en train de dire on va mettre des groupements en place on va les renumérer ce n'est rien tout ça là ce sont des stratégies comment contrecarrer les manifestations mais je vous ai dit l'armée guinéenne est dans l'esprit du peuple de guiné ça soyez rassurés ne voyez pas aujourd'hui on va ils vont exécuter les ordres on va les placer je vous dis l'armée guinéenne 99,99% sont dans l'esprit du peuple aujourd'hui on les a désarmé vous pensez qu'ils ne sont pas en colère comme nous ils sont en colère ils ne parlent pas ils attendent le moment opportun vous savez le bandit le 5 septembre il a dit il est venu sauver le peuple c'est ce vrai changeur c'est-à-dire maman dit lui-même il a joué un film mais renversé le 5 septembre il dit qu'il est venu sauver c'est lui-même qui a pris le peuple en otage c'est pas le président de faconde c'est lui qui a pris le peuple en otage et il faut des soldats pour libérer le peuple nous sommes dans ce scénario là mais tant que le peuple de guiné les leaders ne s'assume pas les militaires ne pourront rien c'est quand le peuple va se lever le peuple de guiné de yomou jusqu'à kassa pour dit trop c'est trop nous ne voulons plus de ces voyous c'est là vous allez voir maintenant les militaires dont vous pensez que non ils sont là pour mamadie non vous savez soit ils ont peur d'agir ils vont se dire est ce qu'on a le soutien du peuple voilà il faut que le peuple réagit pour que ces militaires là ils aient le courage de demander le départ de ces voyous là ces gens là ne sont pas nombreux regardez ce qu'ils ont fait à l'armée guiné regardez ce qu'ils ont fait aux leaders politiques regardez ce qu'ils ont fait de notre administration du pays tout entier les gens ont juste peur et c'est ça la stratégie de mamadie imposer la peur aux guinéens pour dire ah c'est pourquoi ils ont éliminé sa débat mais ils pensent que non que ça va décourager les militaires d'agir ça va décourager le peuple d'agir ils ont échoué des hommes des hommes forts sont passés avant eux des hommes forts sont passés avant eux les dadis ils étaient plus puissants que ces bandits là le cndd ils étaient dix mille fois plus puissants que ces bandits là c'est parce que les gens jusqu'à présent obéissent à leurs ordres c'est tout sinon c'est qu'il n'y a pas un groupe de peureux que ça mamadie qu'est ce que tu attends pour aller les jour pourtant tu es tu es invité par ma chronique par macron pourtant vous êtes invité par macron qu'est ce que vous attendez pour aller attendez j'ai quelque chose aussi à partager le message c'est qu'elle m'avait envoyé bon famille partager mettez le coeur voilà je vais profiter pour dire un petit message avant de continuer à nos compatriotes d'ailleurs c'est pas un message même qui doit être dit dans les lives nos frères sont venus ici vous qui voulez les aider là faites beaucoup attention vous voulez aider les gens dans l'affaire de livraison à vélo et à moto vous qui êtes là vous savez il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes ces gens qui font des livraisons là aujourd'hui ils sont dans des grandes villes ils ne connaissent pas les villes ils ne font pas attention et quand ils sont sur le vélo ils ne respectent pas les feux ils sont sur les motos ils ne respectent pas les feux voyez new york il ya des sens unique philadelphie les grandes villes aux états unis il ya les sens unique ils tiennent pas compte voyons aux états unis les voitures on dit en afrique quand tu démarres vite on dit départ américain ici les gens n'ont pas le temps une fois que le feu change il démarre et quand toi tu as le vélo tu te mets devant eux on te tape seulement la majorité perdent leur vie combien de personnes qui viennent d'arriver sont mort dans la livraison mais ça vous savez le sérieux problème vous savez comment nous sommes nous donnons nos documents aux gens maintenant il ya des gens ils vivent ils ont donné leur papier à des gens maintenant ceux ci sont morts c'est à dire le gars en train de livrer on dit le document c'est pour lui on vient bon toi maintenant tu es tu es là bas tu es tranquille tu es à la maison maintenant le policier vient il fait le rapport le monsieur l'identité c'est connu il est mort et ici vous savez que chacun a un numéro tu es la personne est identifiée c'est lui c'est pas lui il est identifié on dit il est mort toi maintenant tu as annoncé que tu es mort tu es vivant c'est pourquoi je vous dis si vous voulez donner vos trucs là si ces livraison actuellement là faites beaucoup attention parce que il ya beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui ont des sérieux problèmes ont dit eux ils sont vivants mais on dit sont morts parce que ceux qui ont à cela cela dont ils ont donné leurs documents dans les livraisons sont morts dans les accidents ici aux états unis demandez c'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention si c'est dans les dans d'autres domaines où leur vie n'est pas en danger comme les choses là ou conseiller les très bien de prendre leur temps de faire doucement parce que ça c'est en train de créer de sérieux problèmes c'est en train de créer beaucoup de sérieux problèmes actuellement et quand tu les vois ils ne respectent pas de feu ils viennent ils passent vite l'argent là vous n'allez pas finir de la voir aux états unis vous êtes venu trouver des gens ici vous allez faire votre temps vous n'avez pas la voir donc je vous dis de faire doucement doucement l'affaire là sinon ça risque de créer beaucoup de problèmes à nos compatriotes ici aux états unis voilà donc conseiller vos frères parler l'air de faire beaucoup attention sinon la situation ça risque de voilà je vais vous faire écouter un peu la vidéo de l'autre la troisième partie c'est si c'est si c'est à cette équipe là et de cette équipe on parlait le fait c'est une morceau à mon nom mora fin de ce tour parce que la colou dit et finalement la kitou quoi en tout cas est qu'il était qu'il est alors préparé fait en fait de plus monnaie ne m'a quitté le sacré il faut il faut donner quelques éléments parce que toi tu es trop proche de grand et tu peux pas dire bon en fait ceux qui peuvent tu veux tu veux le voir ça est sur la page officielle de de fndc pourquoi je vous ai fait écouter un peu fournique et mangue vous avez vu le farfelu de blogueurs sénégalais qui est sorti pour parler de coup d'état qui a lié feu général sadiba au fournique mangue ça c'est leur mensonge ça un d'abord dans leur mensonge on devait tout verser sur le présent facon et les foniques mangue qui ont battu qui ont combattu le présent en facon est ici devant tout le monde et même demain ce qu'on nous n'oublie même pas de d'attaquer le régime d'un facon est comment ces gens là vont s'associer avec le présent facon est qui est en turquie vous ne voyez pas que le cnr2 ces gens là c'est des sataniques on a tué le général sadiba dans des mensonges ils ont torturé le monsieur de faire des déclarations comme ils ont fait dans leur montage avec les siciles l'année passée vous avez vu en fin d'année passée le montage que les moussa moïse la dci avait monté là c'est ce qu'ils avaient voulu faire en torturant le général sadiba pour qu'ils accusent le présent facon est accuse le fndc et comme ça c'est fini pour le fndc ils vont les arrêter tous et comme ça ils vont demander que le présent facon est c'est à dire pour eux il fallait faire tout ça pour être en sécurité voilà j'ai peur de ces gens là ils n'ont pas peur de dieu mentir ils n'ont pas peur de ne pas dire ça pourquoi ils ont pris un phonique mangue et ils n'ont pas pris phonique mangue pour autre chose la mort de sadiba le complot qu'ils ont voulu mettre en place c'est pourquoi je vous ai dit de faire beaucoup attention le jeune qui est en france le blogueur sénégalais le fndc doit porter plainte contre ce bandit là tout le problème les amaras qui l'ont invité les amaras l'ont invité ils l'ont logé vous avez vu il était en face classe quelqu'un qui se promène dans les trains là bas il va acheter le billet faire ce classe où donc le cas de le problème de phonique et c'est lié à l'affaire de feu général sadiba leur complot c'est à dire pour pour rayer complètement le fndc et accuser le présent l'affaire qu'on est depuis la turquie et arrêter des hommes forts de l'armée parce que c'est la jeune amérie qui est là aujourd'hui il n'y a pas d'armée c'est la jeune amérie donc c'est pour vous dire que toi co je ne sais pas alpha job je ne suis pas le copain de ta maman si tu cherches ton papa ce n'est pas moi va demander ta maman si tu veux tu peux venir on va faire adn tu fais quoi dans mon life je te respecter va demander à ta maman si tu cherches ton papa ce n'est pas moi en sud amaro voilà donc les guinéens doivent mettre la pression de chaque côté des états unis nous devons commencer pour nous ici parce que la pression est sur ces bandits là actuellement maman dit actuellement ne respire plus les ambassades osmane gawal allait se flanquer sur les plateaux pour mentir pendant ce temps les tendances dans les ambassades en guinée ceux-ci là disent le contraire médias fermés osmane gawal osmane gawal n'a pas eu honte médias fermés lui n'a pas eu honte bon attendez j'ai une vidéo de osmane gawal je vais vous faire écouter c'est pas parce que j'avais mis la vidéo minute la famille je vais vous faire écouter la vidéo de ce dernier là on va vous allez comprendre que quand je vous dis osmane gawal n'est rien d'autre qu'un simple farfelu un simple gueule à pas que ça soit dans le téléphone j'aime fesse oh mon dieu je crois que j'aime faire l'audio là ici malheureusement j'ai l'air dans le téléphone que j'utilise pour le live la famille ou osmane gawal lui même il parlait des forces spéciales hier à ce moment il était dans l'opposition bon on va jouer ça sur l'autre téléphone donc ok non ça il a voilà ça il a ça il a ça il a je vais vous faire écouter maintenant la vidéo vous savez le général c'est ce même osmane gawal quand les gens parlent des forces spéciales écoutez un là là il faut pas l'âme si pardonner mais soldats il faut pas gaspiller vous vos armes conseil c'est plus ni moins qu'une milice tribale au service des normes au service d'un parti politique dans notre pays donc c'est important que les guinéens sachent tout ça on nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de l'indépendance sans que nous membres de la commission de défense et sécurité de l'assemblée nationale nous sommes informés ni sur le budget de leur fonctionnement ni sur comment ils ont été recrutés ni à quel moment ils ont été recrutés ni où ils sont cantonnés ni comment ils sont formés ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clangestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti réclam je dis encore une fois si la population était armée les policiers morts parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs seraient tués par balle mais ce n'est pas le cas c'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée elle est armée c'est elle qui fait l'objet d'assassinat par armes de guerre un maire veut interdire une manifestation délocalisée mais pour des raisons objectives pour se motiver lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation nous résistons nous refusons parce que c'est un droit le droit au cortège le droit à la libre circulation sont des droits aujourd'hui on n'a même plus ça nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité nous continuons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue famille la guinée a presque tout on a la richesse il ya les hommes en guinée il ya des gens ils sont formés mais les hommes honnêtes c'est rare en guinée toutes les nations qui se sont développés ce sont des hommes honnêtes qui les ont développés sinon ils pouvaient s'accaparer de ses richesses ou smangawa qui vient juste de rentrer dans le gouvernement il était à l'habitat je le répète encore le terrain qu'il a vendu au ministère de la sécurité à plus de 2 milliards ministères de la sécurité à partir appartenait à l'état c'est à dire il s'est accaparé des biens de l'état changer les documents savez des pays comme la guinée falsifier les documents pour vendre un terrain de l'état à l'état à plus de 2 milliards à conakry le cinéma qu'il a monté avec son frère je vous dis c'était lui tape à l'oeil le papa de ousmangawa l'a travaillé ou pour avoir les terrains à antaco sa maman des biens de l'état pourquoi c'est pas avant que ces biens là ont été donnés c'est quand lui il a été ministre de la fonction ça dit les guinéens ouvrez les yeux ces gens là c'est des groupes de bandits c'est des gangsters tous ces terrains là il les a eu maintenant là il n'avait rien c'est maintenant qu'il les a eu mais il fallait faire ce tapage ce cinéma avec son frère pour tromper les gens pour dire ah non c'est partage de les gars depuis longtemps ils avaient ces terrains là c'est maintenant il faut que les guinéens se réveille le cnr décédé marmailleur c'est c'est le rendez-vous de tous les faux types le rendez-vous des faux types ousmangawa mais tu n'as rien vu ce n'est pas toi qui disait que c'est une milice ouais maintenant la vraie milice là c'est maintenant ce n'était pas autant du présent la vraie milice là c'est maintenant l'effort spécial c'est plus de trois mille unités aujourd'hui trois mille personnes vous avez vu bababari le numéro 2 les enfants ont pris son argent est parti des millions de dollars des millions de dollars mais ousmangawa vous n'ouvrez pas vos gueulets daouda qu'on veut extrader du sénégal un des petits de bababari le numéro 2 des forces spéciales vous ne parlez jamais de ça vous ne parlez jamais de ça un groupe de malhonnêtes un groupe de malhonnêtes là tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça donc il faut que les gens comprennent les guinéens comprennent demain tous tous les bâtiments est commencé dès maintenant tous les bâtiments qui ont été construits sur le cnrb il faudrait que même si c'est au nom de leur maman de leur papa il faudrait qu'il y ait que ces gens là prouvent quel métier qu'ils avaient quel métier que quelle affaire que eux ils ont monté en guiné pour pouvoir construire tous ces bâtiments sous le cnrd c'est pourquoi moi je dis moi même je vous encourage de construire encore parce que maman dit ces bâtiments sont presque finis les enseignants aujourd'hui n'ont pas de logement l'état n'a même pas assez de bâtiments et moi je dis c'est bien construisez mais demain vous allez rendre compte aussi l'affaire de Kiev c'est vous qui avez commencé donc demain quand on vous dira de passer devant la Kiev vous n'allez pas dire non non il faut que la jeunesse guinéenne les jeunes patriotes mettent une équipe pour recenser tous les bâtiments construits sous le cnrb demain tous ces documents là nous allons déposer auprès de la Kiev et les propriétaires vont venir justifier eux ils faisaient si c'est en occident il y a les traces ici leur banque commencez à garder vos rélevés bancaires parce que même moi en Soudamaro je vais être agent de la Kiev demain Inch'Allah demain je vais être agent vous savez les tatakourou quand le cnrd a fait coup d'état tatakourou était devant pour dénoncer moi je ne ferai pas ça je vais mettre mon cabinet en place et tous ceux qui vont venir dénoncer quelque chose on va les récompenser parce que ça ne restera pas impuni ça je vous le dis ça ne restera pas impuni tout ce que vous êtes en train de faire allo je suis en live là qu'est-ce qu'il y avait ok je te rappelle après le live ok je ne pourrais pas le dire en live je te rappelle voilà donc la jeunesse consciente préparez-vous et commencez à vous organiser à repérer tous les bâtiments en construction appartenant aux responsables du cnrd l'argent qu'on devait prendre pour payer les enseignants contractuels c'est ce que les voyous sont en train de voler aujourd'hui vous avez vous connaissez leur maison à l'étranger commencez à nous contacter même si l'état guinéen doit mettre un cabinet à l'étranger pour traquer tous ces voleurs là de la république c'est qu'ils ont dit non les anciens ont volé maintenant ils sont devant la justice leur propre justice ils peuvent pas prouver ce que les autres ont volé mais pour eux là nous nous allons les traquer même en occident même aux états unis tous les membres du gouvernement du cnrd qui ont volé l'argent nous allons mettre des cabinets ici même si on doit payer les gens d'ici s'ils ont acheté la maison ils vont dire devant ces avocats là ici aux états unis comment ils ont pu acheter les maisons là donc attendez il y a le maudit là je vais le bannir on va continuer voilà donc la famille le combat continue et préparons nous et j'avais même oublié de rappeler les gens de Kaloum les jeunes de correnti manga fala bè di bandi nereiki ebara kobri soto emakolo erak kobri rabadi di bandi nereiki emè uama si daka fae damarodi e rasega et kijar et taj timone ou bien ayomou di bandi ne gè ebara soto drogu kobri soma gouvernement ebara kobri mounye ewa ma korrenti ke les gans de Kaloum ewa ma otananda minife Si vous êtes unis Et nous n'avons pas C'est-à-dire qu'il y a des gens de Coronti Dans le cas où il y a des gens de Coronti L'actuel porte-parole des sinistrés Tout le gouvernement CNR A cessé de dire Mais nous n'avons pas Ils vont appeler quelques-uns Parce qu'il y a des gens de Coronti Donc nous avons 100 millions de dollars 200 millions Et nous nous disons 100 millions de dollars 200 millions de dollars Les terrains de Caloum aujourd'hui C'est des milliards de milliards Les terrains de Caloum aujourd'hui C'est des millions de dollars Ce n'est pas des domaines de l'Etat D'ailleurs C'est bandit là L'Etat devait vous dédommager L'explosion Era incompétence Era coup Il y a des milliards qu'on a donné Les entreprises ont donné des milliards Mais où est passé cet argent ? En principe vous vous devez sortir L'argent qui a été donné Où est l'argent ? Alors dans le monde Qu'est-ce que vous avez ? 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 Mais si vous vous êtes assis Et 1 million On a dit qu'il y a des gens qui arrivent à la fouteuse. Non, mais avant de dire que c'est la fouteuse, il n'y a pas de fouteuse. Il y a des gens qui arrivent à la mort. Et les femmes, et le gouvernement, ils sont là. Et ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ces gens, ils sont là. Les gens là vont venir avec un plan. De Dixine jusqu'à Caloum. De Dixine jusqu'à Caloum. Plus de 900 foyers. Moi, je ne suis pas contre. Celui qui veut vendre sa maison à Caloum de son propre gré. Mais je veux dire, la violation n'est pas. S'ils viennent pour vous voir, on veut acheter ici. C'est le prix. Famille Biring. Ça, c'est votre droit. Mais des bandits ne peuvent pas vous faire sortir. Ce ne sont pas des domaines de l'État. C'est encore des Guéniens qui vont venir. Pourquoi vous, l'État ne vous aide pas. L'État ne vous donne pas de crédit. Si c'est pour embellir la ville. Comme ici aux États-Unis. Il y a un dossier qui est monté auprès de la banque. Il crédit. Il faut que le logement n'aura. Chaque fin du mois, vous remboursez la banque. L'entreprise n'aura. Mais les bandits ne peuvent pas venir vous dire aujourd'hui. Combien de quartiers. Les gens ne peuvent pas venir. Les gens ne peuvent pas venir. Les gens-là sont dans le futur. Ils n'ont pas l'intention de partir. Et tu as dit que nous ne devons pas venir. Et tu as dit que nous devons venir. Et tu as dit qu'il est tranquille. Le lieu de travail, c'est qu'il faut faire des routes. Même dans les grandes villes, en Chine, vous voyez des bâtiments. Même si l'État veut faire des routes, si le propriétaire ne veut pas vendre, il y a une dictature dans le pays. Il y a une démocratie dans la Chine. Mais vous avez vu des autoroutes où les propriétaires ont refusé de vendre à l'État pour faire des routes. Mais vous avez vu comment ces routes-là ont été construites. Mais regarde, il y a des bâtiments qui appartiennent. Ils ont mis forcément. On a fait 2 millions de dollars et on a fait 2 millions d'euros. On a fait 2 millions d'euros. Mais ce qui est fait, c'est vous qui devez rester unis, soudés. Et on a fait 2 millions d'euros. 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 Une fois qu'ils vont casser, ils vont casser vos terrains, je vous remercie. Je vous remercie. Les documents sont faits. On a fait 2 millions d'euros. On a fait 2 millions d'euros. Mais on a fait 2 millions d'euros. Voilà. Ma conseille est là. Et je ne vais plus revenir sur l'affaire là aujourd'hui. Là, il ne faut pas répondre le maudit là. Moi, j'ai dit aux Guinéens, l'honneur du président Fakone, je vais toujours parler de ça. Tant que moi, en Soudamaro, je vis. Mais si vous me demandez, je ne vais même pas me fatiguer. Le président Fakone revient en Guinée. Dieu déjà, comme je l'ai toujours dit, combien de Guinéens aujourd'hui, nos mamans dans les marchés, vous partez, vous leur dites, Eh ! La Guinée, je l'ai toujours dit. C'est pourquoi, dans le gouvernement du président Alphacone, je le dis ici, dans mes vidéos ici, ça fait mal à certains. Et pourtant, c'est une réalité. J'ai dit au temps du président Fakone, les cadres soussous. Et ça, l'esprit de partage en Guinée, je l'ai dit, si on doit faire un classement, premier, l'esprit de partage, en Guinée, les soussous sont les premiers. Il y a beaucoup d'autres. Ceux-ci, c'est un homme qui me dit, 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 même si c'est petit, il va appeler son voisin, viens, on va manger. C'est nous autres là, qui nous cachons. Nous, surtout les sinaniens, surtout les sinaniens, eux, ils se cachent dans la maison pour manger. Parce qu'ils ont fait avec un camarade, ils ont fait un homme qui me dit, c'est un homme qui me dit, c'est un homme qui me dit, c'est un homme qui me dit. Au temps du Président Facondé, regardez chaque vendredi, les sacrifices, regardez les aides, et je vous ai dit, le ravitaillement des militaires, depuis le temps de l'Ansona Conté, jusqu'au temps du Président Facondé, il y avait des commandants, on les donnait des sacs de riz, trois sacs de riz, quatre sacs de riz. Ces commandants-là n'avaient pas besoin de ces sacs de riz. Ils les donnaient à d'autres personnes. Vous savez, quand vous donnez le sac de riz à quelqu'un, c'est facile pour lui de distribuer ça. Il y a des commandants qui ne mangeaient même pas ça. Eux, ils mangeaient le riz local, le riz qu'ils quittent en forêt, les rues parfumées là. Maintenant, depuis qu'ils diaminent dans leur plan de s'enrichir, qu'on va donner la différence. Mais le commandant, aujourd'hui, avec la vie chère, le prix de l'essence qui est monté, tout est cher. Vous pensez que le commandant qui pouvait distribuer trois sacs de riz, l'argent que lui, ça ne le suffit pas, est-ce que ce même commandant pourra aller acheter un sac de riz pour donner à son beau, à son cousin ? Vous voyez pourquoi la vie est chère ? Ce système de ravitaillement des militaires, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on distribuait encore au Guinéen. Un militaire qu'on donne le sac de riz, il ne veut pas manger. Si le sac de riz était à 230 000 et que le militaire vend à 280 000, ce n'est pas aux Chinois, il vend, ce n'est pas à l'Ivoirien ni aux Sénégalais. Tout ça, ça a aidé les Guiniens. Mais si vous venez mettre fin à ça, vous avez fait le mal contre qui ? Ce n'est pas contre le peuple de Guinéen, c'est comme ces travailleurs de l'État qu'on envoie à la retraite. Vous dites que vous êtes venus pour aider les Guiniens. Lorsque vous mettez un père de famille à la retraite sans mesure d'accompagnement, vous faites pleurer combien de personnes ? Parce que quand vous prenez un père de famille aujourd'hui, il y a plus de 10 personnes sur sa charge. Il y a des gens au village. Donc, voici des réalités. Les bandits n'ont pas... Transition ! Les bandits sont venus et n'ont pas mis les gens à la retraite. C'est vrai que les nominations... Et depuis que Mamadi est venu en 3 ans, le nombre de décrets que Mamadi a fait, vous allez prendre les 24 ans de feu généralement, ça n'a compté. Les 11 ans du présent à l'Fa Kondé. Je ne pense pas si on a eu à faire autant de décrets. Parce que vous allez... Le présent, le Fakoné est venu. Il y a des gens qui étaient directeurs jusqu'à ce qu'il est parti. Ceux-ci étaient toujours directeurs. La compétence qu'on regardait. De quoi ils sont capables. La déministration. Ce n'est pas un bien privé. Et c'est pourquoi je vous dis, Mamadi n'a aucune notion de la République. Quand ils sont avec leurs copines là-bas, dans la chambre les complexes, Amara, bon, il y a mon cousin là, je veux que tu l'aides. Le complexe est maintenant tête baissée. Ah, son nom c'est quoi ? Comment il s'appelle ? Donne-moi son nom. Ok, j'appelle le directeur là. Demain, on va lui prendre. Voici comment le pays fonctionne. Ce n'est pas sur la compétence. Le savoir-faire, non. Quand les complexés sont avec leurs copines et leurs copines viennent avec les lisses, on les donne. c'est pourquoi vous voyez, la déministration est devenue des gens qui n'ont même pas le niveau. On les nomme à des postes de responsabilité. Ils n'emportent absolument rien à ces départements. Et ceux qui sont capables aujourd'hui n'ont pas accès à la fonction publique. Comment la Guinée peut s'en sortir ? Une équipe de football, vous ne mettez pas les jouets capables, comment l'équipe va gagner ? Donc, quand je vous dis que c'est un groupe de Toka. Donc, merci la famille, merci d'avoir suivi, merci d'avoir partagé. Merci Mamadou, Mamadou, Sadam Ouassoulou, merci à vous, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Comme je vous l'ai dit, n'oublions pas les fourniqués mangués, n'oublions pas El Sissi, n'oublions pas tous ces détenus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des fourniqués mangués, c'est bien, c'est des activistes, ils ont fait des tournées, mais n'oublions pas Moussa Mara, qu'on dit Moussa de Jobou. Aujourd'hui, Guido Foulber, il l'a libéré, il est allé dans son village et nous demandons pareil aussi pour Moussa Mara d'El Sissi, aujourd'hui qui est gravement malade, qui est de côté de Kindia. au lieu de le jeûne n'a rien fait, au lieu de le libérer, on a vu le ministre hier avec le procureur général qu'ils ont libéré des gens, ça fait deux ans, ils n'ont même pas été jugés. Vous voyez tout ça ? Deux ans et quelques des gens sont là-bas et ils sont nombreux parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se croient fort, des hommes forts du CNRD. Quand tu as affaire avec eux, même qu'ils suivent leurs copines, on te met des dents. Imaginez moi en Soudamaro, moi qui aime dénoncer le CNRD là. Est-ce que moi ils vont me juger ? Pourtant tout ce que j'ai dit c'est la vérité. Mais est-ce que moi on va me juger ? Ces barriques d'acide ils vont me mettre des dents, ils vont me fermer. Même mes os, les parents ne verront pas parce que c'est un groupe de bandits. Donc, le cas de El Sissi, il faut que nos militants là commençaient, on va, parce que le ministre il a dit que non, eux, on ne les a pas interpellés. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel prenaient le dossier de El Sissi, envoyaient le document devant le procureur général parce qu'il a dit le cas des autres là qui n'étaient pas informés. Pardonnez les responsables du RPG, allez-y voir le procureur général, vous allez plaider le cas de El Sissi. Lui-même, il va voir clé dedans parce qu'on avait arrêté, il n'était pas encore procureur. le ministre actuel n'était pas là. Ça, c'était au temps du gueulard Charles Wright. Tout ça, c'était au temps du Charles Wright. Maintenant, comme le ministre lui-même, ils ont dit, ils n'étaient pas au courant de quelque chose, ils ont libéré 16 personnes hier, je crois bien. Donc, monsieur le procureur général, voyez le cas de El Sissi. absolument rien dans son dossier. Tout son problème, c'est comme moi. Parce que nous sommes des alfaïstes, on aime Alpha Condé, on n'a pas pris des armes contre quelqu'un, on n'a pas insulté vos mamans, El Sissi n'a pas fait de vidéo pour menacer son soutien au président Alpha Condé. Ce n'est pas le peuple qui est sorti pour demander le départ du président Alpha Condé. Mamadi a fait le coup d'État, il a pris les armes. pourquoi il fait, c'est-à-dire arrêter des civils. Pourquoi arrêter des civils ? On vous a dit, on ne peut pas, même le président Oufoui qui est mort en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens parlent toujours de Félix Oufoui Boigny. Les Ivoiriens parlent toujours du bienfait de Félix Oufoui Boigny. Même si le CNR départ, quelqu'un d'autre vient, nous, nous parlerons toujours du président Alpha Condé. dans LCC, il n'a pas menacé quelqu'un, il n'a pas pris de cailloux, il n'a pas fait de manifestation. C'est les mouvements de soutien au président Alpha Condé au siège et ça, c'est son droit. C'est comme ceux qui font des mouvements de soutien à Mamadi. Est-ce que demain, on va faire la liste de toutes ces personnes-là ? Demain, on va les arrêter. Monsieur le ministre, on vous demande pardon. Cherchez à libérer LCC. Il est malade. On ne veut pas entendre que LCC est mort du côté de Kindia. On vous a déjà interpellé. Il est malade. Il est malade. Il n'a pas accès à un docteur où il est. Même sa famille n'a pas accès. Donc, on vous interpelle là-dessus. Voilà. Comme vous avez commencé maintenant à libérer les gens qui ont fait deux ans qui n'ont pas été jugés et vous-même, vous avez vu que ils ont été arrêtés à tort. Donc, allez-y du côté de Kindia aussi. Parce que la jeune Amélie, et on vous dit, c'est la jeune Amélie qui l'a arrêtée. Et ils ne vous diront jamais pourquoi on l'a arrêtée. tout simplement les mouvements de soutien au siège du RPG où on parle du président Alphacondé, c'est ce qui les a dérangés. Est-ce qu'on doit arrêter quelqu'un pour ça? À conseiller, le dites-le. Voilà, on ne veut plus que vous manifestez, c'est fini. Mais arrêtez quelqu'un comme ça, le mettre en prison de façon injuste. Et j'avais même oublié, les enfants de Claude Pivy, le procureur général, vous dites chaque fois, vous ne savez pas, qu'on ne vous informe pas. le procureur général, le ministre de la justice, les enfants de Claude Pivy, Koui Koui, Pivy est du côté de Fotebaba. Son neveu est avec lui là-bas. on ne veut pas entendre encore que ces enfants-là sont morts. Ils n'ont rien à voir. Ce n'étaient pas des militaires, des enfants qui sont allés réveiller parce que leur frère a libéré leur papa à la maison centrale. Les enfants sont détenus sans jugement, sans avocat, aucun membre de la famille. c'est parce que moi, mon réseau arrive toujours à m'informer. Ils sont du côté de Kassa et de Foteba. Ils sont du côté de Foteba là-bas. Donc, s'il y a des gens qu'on doit libérer là, c'est les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir. est-ce que demain, si le pouvoir de Mamadi est renversé, on doit attraper Diaba, la nièce de Mamadi, est-ce qu'on doit attraper les enfants de Mamadi de Mbouya pour dire votre papa a fait ça ? Vous trouvez ça normal ? Ou les enfants de Idi Amin ou les enfants de Bala, vous trouvez ça normal ? Vous n'avez pas pitié de ces gens ? Et d'ailleurs, ce qui est encore choquant dans tout ça, l'ex-femme, je dis bien l'ex-femme de Claude Pivy, celle-même qui n'est plus avec Claude Pivy, j'ai dit bien l'ex-femme est là à la maison centrale. Pourtant, vous avez libéré. Mais demandez les gens à la maison centrale qui est l'ex-femme de Claude Pivy qui n'est ni militaire, qui n'est même plus mariée avec Claude Pivy. Mais vous partez arrêter cette pauvre dame. Elle n'est plus avec le monsieur. Vous trouvez tout ça normal ? Vous pensez que la Guinée peut aider ? Comment Dieu peut nous aider ? À un moment donné, vous étiez même inquiets que le pays est en train de brûler, que la malédiction. Oui, tant que ces orphans, tant que ces innocents sont entre les quatre murs en train d'impleurer Allah subhanahu wa ta'ala et vous qui nous dirigez, c'est vous qui êtes les responsables. Comment Dieu peut nous aider ? Comment le dépôt ne peut pas exploser ? Comment les marchés ne peuvent pas exploser ? Comment les bâtiments administratifs de l'État ne peuvent pas prendre feu ? Parce que c'est karma. Un innocent entre les quatre murs qui n'a rien fait, il n'a pas de moyens. Rien ! Si lui, il implore Dieu et vous, vous faites vos sacrifices dans les vendredis, comment Dieu peut prendre vos sacrifices ? Quand on dit karma de Dieu existe, c'est ça. Vous voyez, moi au départ, l'arrivée du CNRD, avec les discours de Mamadi, j'ai dit waouh ! J'ai dit avec tout ce que le président Faconde a fait, au moment que il doit récolter tout le travail qu'il a fait pendant dix ans, c'est-à-dire les barrages, la route nationale qui est en cours, les échangères, l'oeuvre du président Faconde, au moment qu'il doit se taper la poitrine, ah vous avez dit que je ne suis pas capable, regardez maintenant de quoi je suis capable. Mamadi est venu à ce moment. Et avant le coup d'état, le président Faconde avait gélé tous les comptes de ses ministres, des directeurs des DAF, demandés. Eux-mêmes, vous le saviez bien. Donc, quand ils sont venus, Ousmane Gawal l'a dit, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, il y avait suffisamment d'argent. Donc je me disais, j'ai dit waouh ! J'ai dit Allah, Mamadi, il est capable de faire oublier le président Faconde. Parce que le Guinéen qui ne comprend pas va dire que c'est Mamadi qui a fait tout ça. Mais si vous voyez que vous n'avez pas pu réussir cela, Wallah, c'est karma de Dieu. Vous savez, dans mes vidéos, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, tant que vous êtes ingrats, tant que vous êtes injustes, Wallah, Dieu ne peut pas vous aider. Et vous n'aurez pas de la braka dans tout ce que vous faites. depuis que vous êtes venus, la route nationale, c'est le président Faconde, les échangeurs, tous ces grands projets. Dites-moi, quel projet faire en trois ans avec votre slogan « Réfondation, Réfondation » ? Quelle Réfondation ? Quelle réforme vous avez pu mettre ? Vous avez parlé de Kiev. Kiev, là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vos ministres volent, on ne les attrape pas. Vos directeurs, on ne les attrape pas. À part humiliés. Mais pourtant, voici une réalité qu'il y a là. Dieu vous a des carmes tant que vous n'allez pas respecter les anciens. Vous dites que le pays appartient à tout le monde. Attendez, il y a un mot dit, là, je vais... Attendez, ne le répondez pas. Vous voulez être aimé, ceux qui sont aimés, là, aimez-les. Les gens vont vous aimer. Vous avez vu le 5 septembre, vous avez respecté et la solidarité. Vous l'avez invité à l'investiture. Ces militants sont sortis. Mais vous avez dit que c'est tout le peuple de Guinée. Respectez le président Alphacondé. Respectez le président Sidien. Respectez le président Seludané. Respectez tous ces leaders-là, les couillatés. Vous allez voir tout de suite, personne ne va vous embrouiller. Et ce que vous avez dit comme engagement au peuple de Guinée, respectez. respectez vos engagements, ce que vous avez dit. Il y a un journaliste maudit, là. Quand je dis des maudits, des journalistes maudits, vous savez, il y a un journaliste, genre, vous le voyez, co-supporteur de Rémi, voilà, je crois que c'est Rémi, 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 voilà, j'avais oublié son nom, Rémi, voilà, Rémi Ngonou, hier, hier, qui a insulté le président Alpha Condé dans son poste, c'est un Camerounais. Pourtant, Paul Biya est le président du Cameroun. Nous n'allons pas manquer de respect au Paul Biya, au président Paul Biya. Nous n'allons pas parler à la place des Camerounais. Voilà. si Paul Biya plait aux Camerounais, il va rester. Mais ce ce farfelu-là, co-journaliste, regardez-le, même le corps d'un mort vivant, même le corps d'un mort vivant, toi qui n'es même pas fier d'être africain, ce thème bien bronzé, toi qui n'es pas fier, tu vas te gommer, regardez-le, toi qui n'es pas fier d'être d'abord africain, tu es flanqué chez les autres là-bas, toi tu vas parler du président Alphacondé. Je te dis, si tu as le kilo, prends ton avion, viens en Guinée. Tu viens demander les Guinéens. C'est vrai, d'autres étaient opposés au président Alphacondé, mais va demander les Guinéens aujourd'hui. Les bandits qui ont fait le coup d'État au président Alphacondé et le président Alphacondé lui-même, qu'est-ce que les Guinéens préfèrent ? Vous faites un constat, vous demandez à 10 Guinéens. 6, 7, 8, vous diront que je suis dans le regret. Que bien vrai qu'on était opposé au président Alphacondé, son troisième mandat, mais la gestion du pays, la Guinée n'avait pas le problème d'électricité. Le sac de riz, le port du Conakry était le port le moins cher de la sous-région. mais toi, quelqu'un, une femme peut se dépigmenter, je peux comprendre, mais toi, un homme, toi, un homme, t'as même pas honte. T'as même pas honte. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais il faut apprendre à payer les gens et c'est-à-dire à respecter les gens. Vous, des vendus comme ça, vous êtes flanqués là-bas en train de dénigrer vos pays, vos présidents. Tu es guinéen ? Tu es guinéen ? Au lieu de parler de la Guinée, pourquoi vous ne parlez pas du Cameroun ? D'où vous venez ? Le président Paul Biya, ça lui fait combien d'années il est au pouvoir ? Si tu es capable de quelque chose, tu sais faire quelque chose, ça fait combien de temps que tu es en train de gueuler ? Parce que tout ce que vous demandez au président Faconde, c'est de venir qu'on vous donne de l'argent. C'est ça votre jeu. C'est comme Alain Fouca, vous êtes tous des marionnettes. Depuis que les Poutis ont donné de l'argent à Alain Fouca, c'est là qu'il a eu l'argent maintenant, qu'il a quitté la RFI. Vous êtes tous des marionnettes. Si Paul Biya aujourd'hui vous appelle, vous donne de l'argent, vous allez fermer vos gueules. Toi qui n'as même pas honte, regardez Londrin cadavre. Quand tu vas mettre ta bouche sur le président Faconde, c'est au Guinéen de parler, ce n'est pas à toi de parler. Tu n'es ni Ivoirien ni Sénégalais, nos voisins même peuvent parler, je peux comprendre. Mais toi, un Camerounais qui va parler, un vendu comme toi, un vendu comme toi, regardez son visage. On dirait quelqu'un qui a la diarrhée à 2h du matin. Hein? Un malhonnête comme ça là. Ta gueule est dans le live ici là. Rémin, Nganou, quoi là? Ta gueule dans le live ici. Ce vaut rien de journaliste. Des vendus comme ça là. Vous allez dire quoi? Des marionnettes. Donc, c'était pour répondre à ce farfelu là. des Africains vendus, des gens qui ont vendu leur dignité en Occident. Parce que tout ce qu'ils aiment, que les gens se plient au dictat de la France. Attendez, il y a une vidéo encore. Une humiliation de notre continent. Que certains ne voient pas le mal sauf les réfléchis. Regardez, parce que c'est eux. Regardez, les JO, des pays africains avec lesquels nous avons des nouveaux partenariats. Il s'agit du Congo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, de Madagascar. Ces lycées, ils défilent pour la première fois. Alors, on a instauré un nouveau jumelage entre les lycées militaires français et ces lycées africains pour créer de nouvelles relations avec les élytes de demain qui sont forcément parmi ces élèves. On a besoin de retrouver une influence en Afrique, Pierre. On a eu des sérieuses, des convenus pour ne pas dire des vraies oppositions avec certains pays. Le Mali qui nous a demandé de partir, le Bukina Faso qui nous a demandé de partir, la Centrafrique dont on a nous-mêmes décidé de partir face à l'arrivée. vous entendez ce que cette journaliste est en train de dire. C'est si grave pour le continent africain qu'au des élites de demain au sein de l'armée, des gens comme les Mamadi Dunguya, un légionnaire. Je me demande quand est-ce l'Afrique va se réveiller. C'est-à-dire qu'on nous dit devant nous-mêmes flagrant. Nous, on n'a pas d'élite en France là-bas. Mais eux, ils vont former des gens. Ils vont toujours continuer à piller nos richesses comme le cacao, on dit la Côte d'Ivoire premier producteur de cacao. Mais dans le monde, quand vous tapez premier producteur de chocolat, c'est la France. Matière première, c'est nous. Eux, ils transforment. C'est comme le fer. La Guinée, on dit presque premier producteur de la bauxite. Tous les bâtiments aujourd'hui, les chemins de fer, les nouvelles villes aujourd'hui, les grands bateaux, tout est fait avec quoi ? Le fer. Mais qu'est-ce que nous les Guinéens nous gagnons ? Et voici comment on vous insulte, on vous fait défiler, on vous dit les élites de demain que la milice Wagner, la milice, ça dit c'est suité et fin. ça ne les dérange même pas de parler ainsi. Ça ne les dérange même pas de parler de notre continent ainsi. C'est-à-dire, ces gens-là qui sont en train de former, c'est eux qui vont encore garder le pouvoir dans ces pays-là. Ils vont continuer à imposer leur dictat sur nos pays. Là où on doit se réveiller, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit je ne soutiens pas de putsch. Mais la ligne directive de ces pays Mali, Burkina et autres, je ne suis pas contre. Je ne soutiens pas de putsch, c'est vrai. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, regardez les pays par rapport à la Guinée, combien de routes Ibrahim lui-même a eu à faire dans le secteur de l'agriculture. Quoi qu'on dise, mais avec ces genres de vidéos pour nous insulter. Ces lycées peuvent être un nouveau départ pour les relations entre la France et la France. Oui, effectivement, puisque ces lycées sont jouelés avec des lycées des putannées militaires. Voilà. Vous avez entendu les lycées des putannées militaires et c'est pareil que Idi Amin, ils sont en train de faire chez nous. Une manière, ça c'est le système l'armée, c'est eux qui contrôlent. Les officiers, c'est eux. Cette histoire de putannées ou quoi quoi, Konorida de Idi Amin, ça c'est encore une domination. C'est encore une domination. Les autres décident. Des gens comme les Mamadi Doumbouya, sinon il y a longtemps l'Asana Conte, il a fait dos aux Français, il disait tout, Dadis, on n'a pas fait de coup d'État. Mais le président Alphacone n'a pas vu venir le légionnaire Mamadi Doumbouya. On condamne le coup d'État au Mali, on condamne le coup d'État au Niger, mais on ne condamne pas en Guinée parce que c'est leur produit, parce que c'est l'homme idéal pour eux. Il faut que les gens comprennent. Et vous avez vu, on n'a pas invité les autres, mais le bandit était invité par Macron. Oui, parce que nos mines aujourd'hui, le rubinet s'est ouvert pour eux. Nos richesses, ça doit les profiter. la France n'a pas de champ de cacao. La France a quoi ? Il faut que les gens comprennent. Tant que Idi Amin est là-bas, l'armée guinéenne est foutue à jamais. Et demain encore, les gens qui sont en train de former, qui vont venir les nommer des officiers, c'est leur produit fini, ils sont déjà enracinés et toutes décisions qu'ils vont prendre du côté de Quai d'Orsay, c'est ce qui va s'imposer. Si un chef d'État ne le fait pas, ils vont leur dire renversez-le. Et c'est pourquoi il y aura toujours des coups d'État en Afrique. On veut être indépendant. Tous ces officiers liés à la France débarrassons-nous. Formons nos officiers. Si on veut les envoyer aux États-Unis, en Corée du Nord ou ailleurs, le président Ahmed Sekoukou Touré, malgré son opposition farouche contre la France, mais est-ce qu'on lui a fait un coup d'État ? Parce que nos officiers partaient où l'Union soviétique et dans d'autres pays. Mais ce n'est pas des officiers que Sekou Touré allaient prendre en France les nommer à la tête des États-majors. Non. Et tant que c'est eux qui choisissent nos chefs militaires, il y aura toujours des coups d'État en Afrique. Ces gens de, je ne sais pas quoi, de pitanés ou quoi là, les écoles là, ça c'est des choses à raser même. Si c'était décidé par les Africains eux-mêmes, il n'y avait pas de problème. Il y a des écoles militaires en Guinée. Mais cette histoire de trucs là, ce sont des pépinières, des produits qu'ils sont en train de mettre. La France s'en fout qu'il y ait la démocratie. Au Tchad, l'opposant a été tué. Qui entend parler ? Le siège a été, le siège a été rasé. Vous avez entendu la France parler de l'opposant qui a été tué là-bas ? Vous avez entendu ? Non. Vous avez entendu parler de ça dans les médias ? Les organisations de droits de l'homme, ils sont là aujourd'hui en Guinée, Valanan. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'opposant qui a été tué ? du côté de Tchad. Tant que le dirigeant est là pour eux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'ils n'ont pas compris. Leur haine contre le président Alpha Condé. L'affaire de Simandou, Bernie Steinmet, c'est un franco-juif. Et aujourd'hui, regardez, tous ceux qui vendent la bauxite, quand ils vendent la bauxite, la Guinée a combien de dents ? L'argent, ça part où ? Dans leur pays. Pourquoi ils sont contre Ousmane Sonko ? Pourquoi Sonko, il demande à ce qu'on paye les impôts à partir du Sénégal ? C'est ce qui va nous aider. C'est ce qui fera que nous aurons de l'argent. Et le président Alpha Condé, quand il est venu, Bernie Steinmet avait déjà Simandou et autres là. Ils ont révisé. C'est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Et c'est là le brouille du président Alpha Condé avec ces gens-là. Ça a commencé. Les critiques contre le président Alpha Condé, c'est là-bas. Mais le Guinée, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand les gens-là sont là, dit démocratie ou droit de l'homme. Kadhafi est parti. La Libye est comment aujourd'hui ? La Libye est développée. Il y a la paix en Libye. Il faut que les Africains se réveillent, arrivent à faire la part des choses. Les Africains qui sont pour l'Afrique ou les Africains qui sont là à bavarder démocratie ou les droits de l'homme ou quoi, mais qui travaillent pour l'Occident. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada